La jeunesse et les Congos de demain dit temps, à Kinshasa, rien n'est rassurant devant la montée de la délinquance juvénile avec les phénomènes Koulouna. Les sénateurs Augustin Salabia tentent ici de décrire cette jeunesse en perdition. Cette jeunesse se caractérise par une crise à la fois intellectuelle, morale et culturelle. C'est la crise du savoir, c'est la crise du savoir être et c'est la crise du savoir faire. Cette classe présente une société peinte comme un tas d'individus, des familles et des groupes communautaires, sans éthique, sans souci d'inmission d'intérêts communs et des pourvus de toute intelligence organisatrice. Actuellement, Kinshasa, à cause de cette frange de la jeunesse, est une ville qui laisse à désirer ou il ne fait plus beau vivre. Pour suivant son exposé, Augustin Salabia a formulé quelques suggestions. Le savoir être et le savoir faire, pulutérant sans relâche contre les dérapages, contre la moralité contagieuse, contre le chômage et contre la pauvreté. Ce focus de sénateur a retenu. Des pliés pour ramener la paix prétendent au développement de Kinshasa. Les pliés stratégiques, les préventifs et les répressifs. Et le second, les pliés stratégiques de la résocialisation professionnelle et de la progression des émotions scolaires positives au travers des projets et initiatives phares. Un défi à rélever à en croire les professeurs Émile Ngoï, directeur général de l'IEC Gombé. Selon lui, l'éducation est les meilleurs moyens de lutter contre la délinquance juvénile. Il y a un défi à rélever parce que l'échec du système éducatif va nous produire aujourd'hui ce que nous avons en découlunas. L'éducation coûte cher, très cher, mais c'est l'ignorance. Et je crois que ce qu'on a essayé, aujourd'hui on réalise bien que nous avons ce phénomène des coulunas, mais nous pensons qu'il faut arrêter la machine infernale, la machine qui fabrique ces coulunas. C'est la rupture avec la scolarité, c'est la rupture des scolarités qui amène très souvent en quittant l'école. Et à ce moment-là, c'est la rue qui vous parle et nous avons des coulunas aujourd'hui. Rappelons par ailleurs que Expo Bétan 2022 est axée sur cinq piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036. Rappelons par ailleurs que Expo Bétan 2022 est axée sur cinq piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036.